Ce pilote qui vient d'apparaître a excité dame. Il est l'homme connu comme le roi de la paresse. A chaque geste, à chaque pas, il montre son charme. Même en sautant dans la piscine et en remontant du fond, il devait prendre une pause spéciale. Avec son sourire radieux, il a réussi à capter l'attention d'une dame. La personne dont nous parlons est Maximo, un homme spécialisé dans le fait de vivre de l'argent des femmes. Depuis, Maximo s'est installé avec son amant de 80 ans. Jour après jour, amusez-vous dans la villa de luxe, profitez de la vie riche sans avoir à travailler. Même en prenant un bain, Maximo n'avait pas besoin de le faire lui-même. Même, après le bain, le garde du corps l'emmènera dehors pour prendre un bain de soleil. La seule chose qui lui donnait mal à la tête était que le manoir était trop grand. Se déplacer dans la maison doit aussi utiliser une super voiture, de plus, car il y a trop de voitures, il faut beaucoup de temps pour choisir. De plus, Maximo a également une autre tâche extrêmement importante. Chaque matin, il doit vérifier que sa femme chérie est encore en vie ou non. Si la réponse est oui, alors recommencez la boucle comme d'habitude. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de mariage de Maximo avec sa femme. La femme riche lui a offert une montre très chère. Cependant, dès qu'il a vu que c'était exactement le même que l'ancien cadeau, Maximo a été immédiatement mécontent. Il voulait une supercar, et la dame hocha rapidement la tête en signe d'accord. Ensuite, montait les escaliers à pas lourds. Tôt le lendemain matin, Maximo et sa femme se sont rendus dans un magasin de supercars. Ce gars Rémy vendeur de voiture est vraiment malin, quelques phrases seulement ont fait rire la femme riche de délectation. Bien sûr, grâce à cela, Maximo a également obtenu sa voiture préférée. De façon inattendue, le lendemain, lorsque Maximo est revenu de l'extérieur, il a découvert une autre supercar devant la porte. Il est entré dans la maison pour vérifier et a découvert que la personne qui était venue était le vendeur de voiture la veille. Rémy profita de l'absence de Maximo, ne sachant pas quel tour il avait joué. Ce qui a rendu la femme riche si fatiguée qu'elle s'est allongée sur le canapé en respirant de l'oxygène. D'un coup d'œil, Maximo sut qu'il n'était plus important. Avant le mariage, la femme lui fit signer un traité pour ne pas hériter de biens. En conséquence, après la rupture, Maximo non seulement n'a rien reçu, mais a également été expulsé de la maison. Il a juste dû abandonner sa maison et sa voiture et retourner à la vie précaire d'avant. Dans un autre développement, chaque matin lorsque Rémy se réveille, la première chose que Rémy fait n'est pas différente de Maximo. En conséquence, elle est décédée. Rémy a eu peur et a crié fort. De ce côté, sans nulle part où aller, Maximo est allé retrouver Sarah, sa sœur oubliée. Il s'avère que Maximo est un méchant, depuis qu'il était riche, il n'a pas contacté Sarah une seule fois. Il ne connaissait même pas l'existence de son neveu Hugo. Voyant l'apparence pitoyable de Maximo, Sarah s'adoucit et accepta de le laisser rester. Cependant, la condition que Sarah lui a donnée était que Maximo devait trouver un travail pour subvenir à ses besoins. La seule chose qui a surgi dans l'esprit de Maximo à ce moment-là était la devise de la vie. Ne travaillez pas en tant qu'employé, même si vous mourrez, vous ne travaillerez jamais en tant qu'employé. Pourtant, le lendemain, les gens ont encore vu Maximo tenant un panneau publicitaire dans la rue. Mais même dans ce travail, il y a des gens qui le font mieux que lui. Voyant l'autre partie travailler très habilement, Maximo voulait aussi apprendre. En conséquence, il venait de balancer sa main, lorsque le panneau d'affichage lui a glissé des mains. Le panneau d'affichage a bloqué le pare-brise d'une voiture de police, poussant la police à frapper un passant handicapé. Même si, l'homme handicapé était extrêmement compréhensif, mais juste après cela, il a été heurté par une autre voiture. Voyant qu'il était à l'origine du désastre, Maximo s'enfuit précipitamment. Ce jour-là, quand Maximo a emmené son neveu Hugo à l'école. Puis découvert que le garçon avait le béguin pour un camarade de classe nommé Ardenne. Mais à cause du complexe d'infériorité sur sa position et sa situation familiale, Hugo n'a toujours pas osé avouer ses sentiments. Pourtant, avec l'arrivée de Maximo, cette fois tout va changer. Par coïncidence, la grand-mère d'Ardenne était également une femme célibataire riche. Donc, avant longtemps, Maximo prévoyait de flirter avec les deux. Il a transmis toutes ses techniques de flirte à Hugo. Résultat Hugo apprend très vite, en peu de temps à attirer l'attention de la cible. La première étape est faite, la prochaine étape que Maximo doit faire est de retrouver sa belle apparence. Il a rapidement retrouvé les vieux maillots de bain sexy. Cependant, Maximo découvre qu'il n'est plus aussi jeune et beau qu'avant. La barbe et les poils de la poitrine sont tous deux décolorés. Tout en s'inquiétant, Maximo vit la bouteille de cirage sur la table, une idée lui vint soudain à l'esprit. En conséquence, après le départ de Maximo, la zone est devenue un champ de bataille. Cette fois, Maximo a tout de même décidé de réutiliser l'ancienne technique. Comme prévu, dès qu'il est sorti, il a immédiatement attiré l'attention de tous. Maximo, malgré son corps dégradé et la colle de cirage sur son corps, s'est précipité directement dans la piscine. De façon inattendue, en un instant, le cirage s'est mélangé à l'eau, créant une zone d'eau noire. Il semble que Maximo ne s'en soit pas rendu compte, alors il était toujours plein de confiance. Quand il atteignit le rivage, le cirage à chaussures était partout sur le visage de Maximo. Alors qu'il titubait, il parvint toujours à dire. Tu penses que je suis génial ? La fille en face de lui a eu peur et s'est immédiatement enfui. Le gardien de sécurité a également rapidement expulsé Maximo de la fête. Pire encore, les actions de Maximo ont causé le chagrin d'Hugo. Parce que le garçon s'est rendu compte qu'il avait été utilisé par son oncle à ses propres fins. Après avoir tout su, Sarah s'est fâchée et a immédiatement expulsé son frère de la maison. Maximo s'est également senti très désolé pour son neveu, alors il a remplacé Hugo, écrivant une lettre d'excuse à Arden. Depuis, Arden et Hugo sont devenus plus proches. Quelques mois plus tard, le patron de Sarah est arrivé et lui a confié un gros projet. L'investisseur est une personne très connue dans le monde des affaires. Ce jour-là, Sarah a eu l'occasion de rencontrer l'autre partie, bien sûr c'était une femme luxueuse et aristocratique. Le mari de l'investisseur est rapidement descendu de l'avion, ressemblant de loin à un professeur. Mais quand Sarah a regardé de près, elle a réalisé que c'était son frère. Il s'est avéré qu'après avoir été expulsé, Maximo a refusé d'abandonner et a poursuivi le chemin qu'il avait choisi. En conséquence, il est revenu à son apogée. Cependant, cette fois, Maximo n'a pas oublié de se souvenir de sa famille. Il a même aidé sa sœur à signer un grand projet. Nous avons appris que prendre des décisions est plus important que de faire beaucoup d'efforts. Alors croyez en vous et vivez la vie que vous voulez.